Brune, sur le terrain de foire au grand soleil brûlé, Le cirque et des chevaux de bois s'étaient branlés, Et l'orgue attaque l'air connue, tant mieux pour elle. Mais la brune grisette a fermé son ombrelle, Et, bien en seule, avec un petit air vainqueur, Elle va se payer deux sous de mal de cœur. Elle rit, car déjà le mouvement rapide colle ses frissons noirs sur son front intrépide, Et le vent fait flotter sa jupe et laisse voir un gai petit mollet en barouge à coin noir. Blonde, d'un blond pâle, au profil de sainte de vitrail, La scie de sa fenêtre est toujours au travail. Elle s'enlève le nez, même au bruit des voitures, Elle se perd les yeux sur des miniatures. Ses toirées de chaussée et les yeux du passant devinent, Qu'à voir le mobilier des ans, mais très pauvre, Et le feu de coke dans la grille. Combien la jeune artiste, elle restera fille, Elle a de mal à gagner le pain de sa maman, Qui, lunette au nez, dort sur un vieux roman. Rousse, La blanchisseuse rousse, Agile comme elle, L'homme et singe, sur sa hanche enlevant son lourd panier de linge, Sauter dans l'omnibus, s'essivrer du compteur, Et commence à causer avec le conducteur. L'ancien, soif, était galant de sa nature, Ses plaires, car longtemps la libre créature, L'écoute par les bas avec des yeux songeurs, Et l'homme s'adressant aux autres voyageurs, Quand elle est descendue au bureau de mon rouge, Dis, en clignant de l'œil, Belle fille, la rouge. Blanche, Les chauvents d'hiver ont de tristes frissons, La veuve accompagnant ses trois petits garçons, En gris, Le crêpe aux bras, D'œil des gens sans fortune, Les amènent pris à la fosse commune. Je suis prêt à du pompé tombeau de marbre noir, D'un grand chocolatier que j'ai pu entrevoir, Ce doux visage avec des yeux couleur d'étoiles. Mais tout à coup le vent écarta son long voile, Et s'enfuit en faisant gémir les yves tremblants. La pauvre jeune mère, Elle a les cheveux blancs. Vraiment, Je l'ai trouvé à l'air honnête et gentil, A ses petits corsets, Simple et svelte, En coutille. Mais, Hier, Je ne l'ai plus revu dans la boutique. Une enfant du faux bourg, Jolie et chlorotique, L'a sans doute lassé sur ses mignons appâts. Et c'est attendrissant de penser, N'est-ce pas, Qu'il enferme à présent le sein pur d'une vierge, Vrouillère en journée aux filles de concierge, Et que songeant tout bas, L'amour, Qu'est-ce que c'est ? Un cœur battre bientôt sur le petit corset. Auprès de Saint-Celpis, Un spectacle odieux, C'est l'exhibition des marchands de bons dieux. Je suis chrétien, d'accord, Mais non pas idolâtre, J'ai pris en horreur ces bonhommes de plâtre, Peints d'un rouge canaille et d'un bleu de coiffeur, La vierge au cœur soignant le divin sauveur, L'archevêque mitré, La martyreuse à palme, Ils sont là tous, En randonnions, L'herbette et calme, Fixant sur vous des yeux par l'extase arrondie, Si c'était comme ça, Pourtant, le paradis. Avec un surfracat de chânes et de roues, Passe près du trottoir le fardier blanc debout, Et l'on ne frôle point sans des petits frissons, Un chariot pesant, Ou sur des paillassants, Cube énorme, Frumier d'une pierre de taille, Ses percherons en pieds poilus, De haute taille, Un seul heureux d'effort traîne le bloc massif, Et le parisien se demande, Pensif, Lorsque ce monstrueux morceau de sucre passe, De quel géant il doit sucrer la demi-tasse. Se reposer, enfin, Ne plus voir de premières, Soigner un jardinet plein de roses trémières, Tout là-bas, Boulevard Montparnasse, Y manger, En se sentant vieillir, Un petit viagé, Pour les soirs clairs de juin, S'en aller en savate, Près de l'observatoire, Où sont les acrobates, A voir le Luxembourg pour ultimatulé, Et rester, cependant, Dans ce coin reculé, Par un vieux malsain de l'altérature, L'abonné, Un petit cabinet de lecture.